Bonjour et bienvenue au nouvel épisode de War Tales, probablement le dernier pour cette région, en tout cas j'espère, donc je suis allé regarder un peu sur internet par rapport à notre dernier endroit. Beaucoup de gens en fait sont à 33 sur 34, beaucoup de gens n'arrivent pas à finir la tour vaillante, beaucoup de gens aussi disent qu'il faut faire drum back, et après il faudrait aller à Luderne en fait, parce qu'apparemment si vous allez à drum back en premier, genre vous avez un camp là avec les érudits, apparemment ça changerait, donc apparemment il y aurait des problèmes dans cette zone là, donc je ne sais pas si on va pouvoir la compléter entièrement, en tout cas on va faire tout ce qui est possible, donc j'ai écrit un mémo sur ce qu'on doit faire, donc on doit aussi trouver la dernière rune, car quand on regarde il nous manque une rune, gestion des codex, il nous manque une rune, c'est toujours la même, on en avait parlé il y a quelques épisodes, donc c'est une seule rune qui nous manque, c'est toujours la même à chaque fois, tiens bah tiens on a ça à faire, voilà, donc ça c'est un problème, donc il y a sûrement un des tombeaux où on a oublié une rune, on a oublié de lire une rune, donc ça c'est un peu emmerdant, on va devoir refaire le tour des temples, je le ferai de mon côté, je vous montrerai où aller sûrement la rune, donc on a ça, on a donc finir les rats, x2, c'est ce qu'on va faire maintenant, on a donc la tour vaillante, donc pour le moment on ne peut pas, il faudrait y retourner vite fait pour voir, mais je ne pense pas qu'on puisse, on a l'arène en difficile à faire, et en théorie c'est tout, et en théorie c'est tout ce qu'on a fait, donc on va aller voir les rats, on va aller voir les rats, donc on va dormir maintenant, parce que j'ai pas, j'ai juste dormi pour passer la nuit en fait, pour pouvoir bouger, donc on va dormir maintenant, on va passer tout le monde en marmiton, Toi non, toi non plus, Ok, il y a quelqu'un que j'aurais pu passer encore en marmiton, ouais c'est toi, Ok, c'est l'heure de se buffer à fond, donc, là, ça, on pourrait prendre de la dex, j'ai envie de dire, au lieu de la force, collecter les ressources, ça c'est pour la vitesse, Dégâts contre les animaux, contre les rats, comme ça, ça, effet de surprise, en intérieur, du lieu de la course augmentée, le critique, la constitution, on pourrait prendre ça aussi, ça serait force et dex, hop, à la limite, et on est bon, très bien, ah tiens, on a récupéré ça, lentille de verre, oh, yes, 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 notre deuxième niveau 12, influe les dégâts et applique ralentissement à toutes les unités dans la zone pendant un round, Parfait, alors, du coup, toi, tu t'es fait piquer, on a des remèdes, normalement, j'en ai refait, il n'y a pas, ouais, ça va, donc là, on a fini, donc toi, du coup, tu peux changer de boulot, tu peux revenir alchimiste, toi, alors attendez, on va le faire dans l'ordre, alors, forgeron, mineur, barde, tout est bon, tout est bon, voleur, pêcheur, il y a elle aussi, il faudrait que j'augmente alchimiste, ou alors un truc qui fait critique, mais bon, il n'y a pas grand chose, en fait, il y a ou voleur, ou alors, bricoleur, honnêtement, non, parce que ça prend trop, trop, trop de temps, c'est débile, voleur aussi, ça prend beaucoup de temps, honnêtement, augmenté, donc je pense que je ferai, un alchimiste, attends, faut qu'on te remette, hop, donc toi, t'es niveau 12, on va t'enlever, toi, t'es niveau 11, bah tiens, tu peux te séparer là, on est bon là, on est bon, ah, tout c'est boeuf, c'est parti, c'est parti, ah, non, j'ai oublié le boeuf, oh putain, j'ai oublié le boeuf, avec le drapeau, c'est pas grave, si, c'est grave, honnêtement, putain, chaque fois, chaque fois, c'est ouf, incroyable, ils ont combien de vie, du coup, ils sont 12, ça marche, incroyable, ah oui, je crois que ça fait un petit moment que le jeu est lancé, du coup, on n'aura pas de musique, c'est pas trop grave, mais voilà, on va commencer avec toi, on va commencer avec toi, c'est parti, ça devrait pas être extrêmement dur, comme j'ai dit, le premier, allez, le premier camp, on va le faire assez rapidement, parce que je voudrais quand même, je voudrais quand même, qu'on, qu'on fasse les deux, deux, deux choses, puis après qu'on parte, pour du, pour l'arène, en fait, waouh, Ah bah oui hein ! Ah bah ouf, oui ! C'est sûr que comme ça, ça fait des dégâts hein ! Elle est où l'ingran ? Parce qu'elle aussi, il faut qu'elle augmente. Trois. Très bien. Quart. Qu'est-ce qu'on a là ? Si Léa, pas besoin de faire des critiques. Oh mon dieu quoi. Très bien. Et après on va défoncer le reste. Euh... Défoncer les machins là, les trucs. Euh... Est-ce qu'on a des AOE encore ? Ouais, ouais, ouais. Joli. Joli, joli. Et on est bon. Alors, c'est parti. Joli. Donc ça fait deux nids. Euh... On a encore des archers. Une petite critique ? Yes, nickel. Ok, on a un nid très très loin. Merde. On fait quoi ? On fait deux points ? Non, on va pas faire deux points. On verra ça après. Au prochain tour. Toi... Tu peux potentiellement le one-shot. Si jamais on est bloqué... Euh... Honnêtement, si jamais on est bloqué et qu'on peut pas compléter la zone, je vais quand même être un peu déçu. Non, je vais être froid. Non, je vais être froid. C'est... C'est vraiment bête. Faudra attendre, je sais pas, une mise à jour, j'en sais strictement rien. Donc ça m'embête. Euh... Attends. Alors, un là... Il m'en manque un que j'ai pas du... Ah oui, oui, bien sûr. Euh... De toute façon, il va mourir, lui. Quatre fois. Ouais. Non, c'est bon, on peut... On peut s'arrêter. Enfin, on peut passer le tour, quoi. C'est bon, on a pas besoin. On a beaucoup d'Aeux, hein. On a beaucoup d'Aeux. Euh... Il y a un truc que j'aimerais bien tester aussi. C'est potentiellement le... L'Alebardier, là. Vous savez. Euh... C'est une Aeux. Et plus elle touche de gens et plus elle fait mal et elle repousse. Euh... Ça peut être pas mal, je pense, à tester. En... En théorie, je pense que c'est... Sûrement le plus puissant. Moi, j'ai euh... Moi, à la place, j'ai euh... Comment ça s'appelle ? Le... Bon, le mur de pique, qui reste quand même vraiment sympa, hein. Faut l'avouer. Mais euh... Je pensais à changer le... L'Arponneur, là. Mais bon, ça fait du saignement. Moi, j'aime bien le saignement, en fait. Bon, bah on y arrive. Eh, c'est parti ! Il s'en reste plus qu'un. Il y a moins ça, le carnage qu'elle va faire. Ah ! Peut-être euh... Ah, il faudra tester euh... L'habilité de euh... Une... Une gra... Une gra... Une gra... De l'archère. Oh ! J'y suis même pas allé avec des torches, maintenant que j'y penche. Je me suis même pas allé avec des torches, maintenant que j'y penche. Hmm... Enfin, plus efficace, j'en sais rien au final. Si on a tellement d'AOE... Qu'au final, bof quoi. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin de... Besoin de ça. Allez, laisse-moi avancer. Très bien. Très bien. Ouais, au final, honnêtement, on a pas besoin des torches. Je pense que les torches, c'est bien. Parce que ça nous donne des AOE supplémentaires, mais au final... C'est pas comme si euh... On avait vraiment des problèmes et tout. Donc on peut jouer sans torches, pas grave. Ah, c'est qu'on est surtout très très nombreux, en fait. On est extrêmement nombreux. Ok, toi, on va te mettre là. Ohlala. C'est beau, hein. Je fais méga mal, hein. Méga, méga mal. C'est pour ça que je voudrais lui... Lui augmenter... L'alchimie. Comme ça, il gagne encore en DEX. Donc ça pourrait vraiment être intéressant. Hop, deux points. Tiens, j'ai même pas buffé le... Le déplacement. J'ai même pas fait attention. Joli. Zéro ? Ah mais non, putain. Très bien. Très bien. On la tue ? Ouais, on va la tuer. On s'en débarrasse. Voilà. Bourreau, Hulbert. C'est très bien, ça. Ok. Est-ce que les rats, c'est un peu long et tout ça ? Je suis d'accord que c'est pas le plus palpitant à faire, honnêtement. Comme j'ai dit, s'ils avaient fait en sorte que ça soit différent, peut-être. Tiens, le camp de l'Inquisition, il y a quoi, maintenant ? Qu'est-ce que toi ? Toute, je suis d'accord. Tu es là, c'est un peu la pire. 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 Ok, très bien. Ok, on va d'abord faire ça. Ouais, let's go. Je crois que là on a deux missions dessus sur le même. Enfin, oui, deux contrats en fait. Encore une fois, pas de torches, c'est pas grave. C'est pas très très grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Euh, où elle est ? Même en critique, t'as pas tué. Putain, c'est vraiment la merde. C'est chien. Ah non, il peut pas bouger. Putain, j'ai cru que ça touchait. Mais en fait, ça touche même pas. C'est énorme. C'est énorme. Je l'ai fait saigner, elle. Très bien. Ok, on teste l'habilité. Parce que là, on a une belle zone. Je vais voir un peu. Euh, c'est une graine. Wouah, la zone ! Donc, inflige 60%. Attends, tu vas pas tirer autour de toi quand même, non ? Oh, la vache ! Putain, je balance... Je tirerais bien là, hein. Mais euh... Il y a la mer en plein milieu. J'ai pas envie de la défoncer. Déjà qu'elle est à moitié détruite. Wouah ! Ravageur. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, là. Wouah, putain. C'est bien large, hein. J'avoue que... J'avoue que c'est puissant, là. Ah, putain, elle est bloquée avec lui. Elle est dans le rat, en fait. Il y avait ça aussi dans leur lit. Wouah, ça lag et tout, en plus. En fait, sa case coïncide avec celle du rat. Du coup, elle est bloquée. Faut d'abord tuer celui-là qui est en avant. J'allais dire... Ouais. Très impressionnant, là-haut. J'avoue que... J'avoue que... Ouais, les deux en A.O.E. Les deux archers qu'on a en A.O.E. Très beau. Très beau. Ok, on est bientôt fini. Est-ce que tu peux one-shot, là ? Ils sont au niveau combien ? Ah, ils sont au niveau 14. Tiens, on pourrait avoir des rats 14. Intéressant. On pourrait avoir des rats 14. Très bien. Parfait. Allez. On enchaîne. Même ceux-là à 620 HP, quand même. C'est pas de la merde. Très très solide. Je crois qu'elle a encore deux flèches, hein, en tiers. J'ai un doute. Ok, parfait. Dans le... Dans le doute. Ok. J'aurais pu faire un critique. Est-ce qu'on en a de ce côté-là ? Non. Ils sont tous... Un, deux... Un, deux... Trois... Quatre. Ok. On a les quatre. Qui c'est qu'on pourrait envoyer ? Ouais. Faut que notre amie, la Sagittaire, on va la booster en Dex. Comme ça, elle fera super mal partout. Ça va être super bien. Genre quand elle va tirer, ça va tout défoncer. Est-ce qu'on va faire tourner... Pas les serviettes, mais est-ce qu'on va faire tourner les tours ? Je sais pas. Pour faire un peu plus de kills. Honnêtement, on pourrait un peu... J'ai envie de dire... Parce qu'en fait, tout le monde doit aller de ce côté-là. Donc au final, ça va prendre un petit moment. Ah putain, je voulais pas le... Chut... Ok quoi. Je voulais le mettre là, mais... C'est pas grave. Parce que là, il y a un trou. Ah c'est pas le truc le plus palpitant, les rats. D'accord. Ah voilà. Tout ça. Ok, la nuit est tombée. Toi, tu t'es un peu bloqué en fait. Pas mal, pas mal. T'en as-tu une... Une bonne partie. Euh... Si Léa, tu peux sûrement te mettre là et ton tu auras pas mal aussi. C'est pas le meilleur des kills, mais... Ouais, elle, il faudra que... Vu qu'elle est basée en A.O.E. maintenant, on va lui faire faire... On va lui mettre l'autre habilité qui permet de faire des A.O.E. Mais ils font mal, hein, ces cons. Enfin, 50 sur quelqu'un qui a 32% de... De trucs... Ouais, quand même. Hum. Ok, 0. Critique, c'est bien. J'avoue que j'y viens un peu à l'arrache, là. C'est pas très très réfléchi, j'avoue. Là, j'ai pas très... Là, je réfléchis pas. Là, on a de l'armure, autant que ça soit utile l'armure. Sans déconner... Ça fait mal. Je sens qu'un animal, il va se faire grignoter. Ça fait... Il n'a pas boosté le déplacement. Ouais, ils sont résistants, c'est qu'on... Là, par exemple, le coup d'une torche serait vraiment le bienvenu. Là, une torche serait vraiment le bienvenu. Parce qu'à chaque fois, il nous manque très peu pour tous les massacrer. Donc là, j'avoue que... À chaque fois, de devoir attendre galvanisation, c'est un peu la merde. Bon, ça va. À chaque fois, ils vont aller sur Ménette. Ménette va toujours one-shot. Un peu mal. Alors, plus qu'un ici. Après, il y a quoi ? Ah, là-bas. Ok. Je pense pas que ça va durer très longtemps non plus. Non, je sais pas. J'ai honnêtement pas super envie de... De passer du temps à tuer les rats. Très bien. Je pourrais peut-être faire encore un tour, un round. À la limite, je sais pas. Je vais voir. C'est bête, parce qu'on a utilisé beaucoup de bravoure. Du coup, si on fait la... L'arène, ça va nous poser problème... Enfin, poser problème. Oui et non, on va dire que... Ça va, on est au niveau maintenant. On prend Silea pour l'arène. Genre, à chaque fois, on commence avec elle et elle fait du critique tout le temps. Ça pourrait être une chose. Par contre, on va pas changer son habilité pour l'arène. Pour l'arène, c'est mieux d'avoir du 1 contre 1, en fait. Enfin, des habilités qui sont à 1 contre 1. Je pense. Parce qu'ils ont beaucoup de vie. Donc, one-shotter avec l'attaque de base, je pense pas. En plus, ça coûte 2 de bravoure. Mais en combat normal, oui. En combat normal, on pourra le changer. Mais ouais, on pourra le faire après. Quand on aura fini l'arène. Après, c'est juste parce qu'elle est niveau 12 que je voudrais la prendre. Mais c'est... Je sais pas. Normalement, on prend quoi ? Migueg ? Ouais, non, elle pourrait le changer. Elle pourrait prendre la place de Migueg. On prend Duan. Super tank et tout ça, machin. On prend Laura. Parce que buff de dégâts, buff de déplacement et tout ça, dot. On prend notre archer. Parce qu'il fait bouger les gens, il ralentit et tout ça. Et après, au lieu de prendre Migueg, on prend Silea. Parce que... Bah, elle fait très mal, en fait, tout simplement. Elle fait méga mal. Toi, t'es encore mal placé. Oh, c'est con pour vous, ça. On va voir si on peut en finir avec ça, déjà. Parce que ça, ça fait quand même super mal. On est contre... Un mec qui a beaucoup de vie et tout ça, c'est magnifique. Surtout si maintenant, grâce au trompe-la-mort, on a du 100% de critique. J'avoue que... Allez, oui ! Ah oui, ça fait mal. Ah ! Hein ! What ? Il n'est pas infecté, le rat ? Ah, les rats qui apparaissent comme ça ne sont pas infectés, en fait ? Bah. Intéressant. Lui, il devrait être infecté. C'est bizarre. Très bizarre. Très étrange. Je ne suis pas fou quand même, il devrait être infecté. Et la peste, les rats... Je suis confus. Il y a minette aussi, qui est très fort. Pour du tank. C'est très bizarre que l'autre, il ne soit pas contaminé. Il faut que j'en fasse des... Ouais, il faut que j'en fasse. Ça va, 1523 ? J'ai pris un beau screenshot. J'ai pris un beau screenshot. Je vais pas faire 3 heures non plus. Bien joué. Puis en plus avec son épée, le fait de récupérer 2 de bravoure, là, j'avoue que... Surtout en arène, ça peut être pas mal. Ok, plus que 2. Et on est fini. Genre là, avec du poison aussi dans les arènes. Les arènes, il y a tellement de façons de jouer. Genre, Philacte en arène, on joue en premier, on met du poison, tout ça, au premier tour. Beaucoup de gens qui prennent du poison. Mais, c'est fini, quoi. Il y a quasiment tout le monde qui crève, en fait. Après, il faut juste tenir. Il faut juste tout simplement tenir, en fait. C'est abusé. Il y a même le sagittaire qui bloque et tout ça. Qui bloque les mouvements. Ah, ça va, 16. Ah, nickel. Nickel, nickel. Alors, avant de bouger, on va faire ça. Ça, on faisait quoi ? Oui, ça, c'est parce qu'on avait du poisson. Euh, du coup, on va le faire comme ça. Par contre, là. Hop là. Il faudrait qu'on récupère du poisson. Ben, bravo. 32, 34. Euh, on peut faire un petit tour là-bas. C'est pas trop... Enfin, on se fatigue un peu vite. Je trouve qu'on se fatigue un peu vite. Je sais pas pourquoi. Théorie, on est pas censé se fatiguer aussi vite. Je sais pas. Bizarre. J'espère qu'à un moment, j'ai buggé le jeu. Genre, la barre, elle voulait pas descendre. Pendant une... 15 à 20 heures dans le jeu. La barre, elle voulait pas descendre. Elle était toujours pleine. C'était marrant. Je fais une vidéo guide par rapport à ça aussi. J'espère que... Les gens trouveront ça intéressant. Avec le poids et tout ça. Donc vous, vous êtes... Ouais, l'eux c'est mort. Je crois que c'est mort. Je crois pas qu'on y arrivera. Et du coup, il manque une zone. Et je crois que la zone, du coup, elle est liée au fait qu'on a fait cette zone en dernier. En fait, il faut venir ici, à Drumback. Avant, l'Uderne. Et après, une fois que vous avez découvert les zones, il faut finir l'Uderne et après revenir à Drumback. C'est une façon de faire pour éviter que ça bug. Ouais, mais on a eu un glitch. Ah, putain. Même en early, j'avais... Après, ça, c'est la nouvelle zone. C'est la dernière zone. Donc bon. Ça fait chier, quand même. 32 sur 34, du coup. 33 sur 34. Donc ça veut dire qu'il y a un endroit qui nous manque. Et je crois que c'est l'endroit, du coup, qui n'existe pas. Parce que nous, on a un camp d'érudis. Tiens, si on s'arrêtait au camp d'érudis. Parce que j'ai regardé des cartes sur Internet. Il n'y a pas d'autre endroit. Je suis allé vérifier de ça. Il n'y a pas d'autre endroit. Genre, là, j'ai tout. J'ai absolument tout sur la carte. Attends, on va descendre. C'est quoi, ça ? What ? Mais ils n'avaient pas dit que l'œil, c'était fini. C'est bizarre, ça. Ils n'avaient pas dit que c'était fini, ça ? C'est juste un prototype. Ah, non. Fais-le-toi de nous visiter à chaque fois. J'ai acheté tous ces petits produits dans le cœur de Lodern. Ils sont... Il y a des gens qui sont bloqués avec la chasse aussi. J'avais vu. Après, j'ai vu une personne apparemment qui se plaignait de ça. Je ne sais pas comment on peut être bloqués avec la chasse. Enfin, après... Là, on est bien bloqués avec d'autres quêtes. Je vais aller faire... On va faire maintenant le... Meule, mais pas blanc, l'indicateur, honnêtement. Mets-moi une couleur vive. Parce que c'est vrai que là, dans la neige, honnêtement, le marqueur, je ne vois pas. Je n'arrive pas à le distinguer. Du coin de l'œil, comme ça, non. Ça ne passe pas. Enfin, bref, ce n'est pas grave. On ne va pas se plaindre pour ça. Mais ouais, on va faire, du coup, le combat en difficile. On va faire ça. Et après, qu'est-ce que... Ça va faire une heure. Je vais boire. Ouais. Non, toi, non. S'il est A. Let's go. Let's go. Alors, stimulant, vapeur, etc. Alors, s'il est A, sera mi-heure de combat. Ne pas attaquer deux fois la même cible. La même unité. Ok. Je pourrais augmenter les dégâts, mais... On va se mettre là. Comme ça, tu iras sur notre tank. Tu vas te faire défoncer. Enfin, tu vas mourir, de toute façon. Oh non, deux fois la même cible en deux tours. Pas mal, ça. Pas mal. Pas mal. J'y... J'y pensais pas à ça. Ha. J'y pensais pas à celle-là. De toute façon, on aurait pu rien faire. Il tape tellement de fois, lui. Très bien. On va finir, lui. Ok. On a gagné Führer ou pas ? Oui. On va aller se faire l'archer. Je crois qu'on vient de finir son tour au contact d'un ennemi. Mais bon. On récupère un peu de bravoure. Avec les points, alors... Chaque fois qu'un compagnon réussit un coup critique, il gagne rage. Poum, 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 poum. Voilà, là, ça... Là, c'est pas mal, là. Techniquement, on peut récupérer de la bravoure comme ça. Enfin, c'est... Non, c'est un moyen débile d'utiliser la... La reine pour récupérer de la bravoure, ça fait débile. Johan doit pas se déplacer. Donc, hein. Ça marche. C'est quoi, ça ? Ah oui, le tourbillon. Choli. Pas de crit. Allez, nique. Oh, yes ! Oh, vous vous rappelez ? Vous vous rappelez de ça ? La ceinture de plomb, inébranlable ? Bah, voilà. Ça a été utile. Ça a été utile. J'aurais pu me mettre directement, là, en fait. Ah, je suis content de moi. Ah, 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 ah. Voilà. Je suis content de moi, là. Voilà. Fais-toi défoncer. Voilà. Ah, yes ! Mon truc que j'ai mis depuis, je sais pas combien d'heures de jeu, au final, qui est super utile. Euh... Ouais. Non, faut voir, on va faire... J'aime bien si ça fait du sang, par terre. Voilà. Ah bah... Ah bah oui, hein. Oh, mon Dieu. Ça a lagué au moment où j'ai pressé. Oh, putain ! Ça a déjà lagué comme ça, mais ça m'avait jamais fait de taper dans le vent comme ça. Je crois pas que je l'ai déjà fait comme ça. C'est marrant. Alors, tous les ennemis débutent le combat avec vulnérabilité. Ouais. Alors, pam, pam. Pam, pam. Incroyable. Je me rappelle plus, c'est qui est le boss, ici. Je me rappelle du... De l'élite. Mais... Chaque compagnon doit se déplacer. C'est ça. Ah tiens, il faut que je rajoute... Dans mes vidéos... J'ai mis... Quand je faisais un boss. J'ai mis quand je faisais un tombeau. J'ai mis quand je faisais les rats. Il faudrait que je mette quand je fais l'arène. Je vais l'écrire. Excusez-moi. J'ai mis qu'il y a une arène dans chaque région. Ouais, il faudrait que je le mette. Alors, est-ce qu'on est bien comme ça ? Si on la joue au début... Vas-y, je vais voir un peu. Est-ce qu'on peut one-shot tout le... Tout... Plein de monde. Pas complètement les one-shots. Ok, elle a gagné un âge. Pas mal. Le fait qu'elle tape deux fois comme ça, c'est très puissant. Pourquoi elle gagne rage ? C'est plus ça. Non. Je sais pas pourquoi elle gagne rage. Pourquoi elle gagne rage ? Ah, critique ! Oh, putain, mais c'est abusé pour elle, c'est vrai. Chaque fois qu'elle fait un critique, elle gagne rage. Lol, la blague. J'ai merdé. Chut. J'ai merdé. Pas mal. On va se prendre des dégâts de... A la vie, se fait chier. Ah, peut-être pas. Yes, bien joué. Parce qu'à chaque fois, ils font leur attaque de coup de tête, là. Qu'on peut débloquer. Qu'on peut débloquer aussi. Compagnon se désengage et effectuer une attaque d'opportunité. Tant qu'un tenu est engagé, il est fragile. Champion ! Qui est déjà le champion ? Je me rappelle plus. Alors, chaque compagnon doit finir son tour au contact d'un allié. Ah oui, c'est la lâche de lancée. Je voudrais bien récupérer ça. La lâche de lancée. Elle va aller sur lui. Ah non. Aouh. C'est vrai que chaque fois qu'elle tape, elle... Oh mon dieu, Johan, il va défoncer. Parce qu'elle ne va pas pouvoir le faire bouger, si. Attendez, il faut que je me mette là, du coup. Côté d'un allié. Au cas où, si le combat il dure longtemps. Ok, si je fais ça... Ouais, ça fait un peu mal, mais... Pour savoir... Tiens, ça, ça fait mal, par contre. Ouais, là, il va... Est-ce qu'elle peut se désengager ? Peut-être que oui. Non, elle ne peut pas se désengager. Ah ah, c'est énorme. Attends. Repousse de 2 mètres. 2 mètres dans vapeur tonifiante. Ah oui, c'est vrai que ça change. Ignore la garde et vapeur. Ok, ça marche. De toute façon, tu ne peux pas bouger, Johan. Tu es sans doute les meilleurs gladiateurs dans tous les droits. Vraiment, nos spectateurs ont vraiment eu leur d'argent. Prends vos réveils. Et s'il te plaît de revenir pour le amour de la lutte. J'ai dit pour le amour de la lutte, parce que tu ne t'apprends pas. Pas que tu n'es pas d'argent, mais que tu as gagné toutes les réveils. Oh, notre nouveau... Très bien. Tu sais de la ville de Gothenburg ? Impressif, eh ? Je suis en train de me demander, est-ce qu'on ne devrait pas voler les... Non, parce qu'en fait, tous nos mecs sont augmentés. Si jamais... Enfin, quoi que, on va bientôt dormir. Donc, je vais les voler, les livres. Oh, nos nouveaux champions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Ok, on est recherché. On va bientôt dormir. Euh... Alors, techniquement... On a fini. Techniquement, on a fini. Mais on est bugués. Alors, attendez. On a fait l'arène en difficile. On a fait l'era, c'est fini. La tour vaillant, c'est ce qui nous manque, mais c'est bugué. Euh... Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. Je ne peux pas faire plus. À moins qu'il y ait quelque chose de super méga obscur que je n'ai pas vu. Mais de ce que j'ai vu, beaucoup de gens finissent comme ça. Si vous le faites comme moi, vous allez finir comme ça, du coup. Vous allez finir avec 33-34. Il manque un lieu. Le lieu, normalement, c'est le camp... Alors, apparemment, de ce que j'ai compris, je ne suis pas complètement certain. Mais de ce que j'ai compris, c'est que là, normalement, il ne devrait pas avoir ce camp d'érudits. Parce que vous savez, ça, c'est les érudits qu'on rencontre, en fait, à Arague. On les rencontre là-bas. Et normalement, il y a un autre camp si on vient à Drumback avant. Et après... Une fois que vous avez fini ça, que vous vous mettez du côté d'Alazar, vous allez avoir le camp ici. Donc, je pense que le jeu, en fait, il voit comme s'il y avait deux endroits ici. Mais du coup, on ne peut pas le compléter, ça. Et après, les lieux complétés, du coup, traquer la meute. Je pense que c'est traquer la meute avec l'autre camp. Voilà, l'autre camp, en fait. Et après, le deuxième point à compléter, c'est ça. Renseignements convaincants. Mais renseignements convaincants, ben... Je ne sais pas, mais il n'y a rien qui s'enchaîne. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui est de retour. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui est de retour. C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est pas qu'il y a ça. Ouais, merci. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Donc, pour vous expliquer le plan, et ce qu'on va faire, on va faire une pause ici. On va faire une pause ici. On va faire une pause ici. Ça va faire une heure là qu'on joue. Et je voudrais faire comme d'habitude, un épisode de deux heures. Donc, en théorie, on peut s'arrêter là et plus jamais rejouer au jeu. C'est ce qui peut se passer. Mais il nous manque quelques trucs que je voudrais finir. Je vais vous expliquer ce que c'est. Tu sais qui. Je vais aller au sud quand je vend mes verts. Ouais. Donc, ça va être... On va aller au camp. Donc, il nous manque une rune. Il nous manque une rune. Donc, celle-là, le machin. Donc, il nous manque ça. Et... Aussi, ce que je peux faire... Je peux aussi faire... Les... Les lieux de... De Roost. Les terrains de Roost. On peut aussi faire ça. Donc, c'est ce que je voudrais faire. Qu'est-ce que c'est ça ? Porte du sépulcre. Oh ! Je crois que c'est lié à ça. Alors, 1, 2, 3... Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On a des... On a du... Du travail encore à faire. Ok. Vous voyez... Là, les... Ça. Je pense qu'une fois que vous avez les 3, vous avez une entrée. Euh... On pourrait tous les faire d'un coup. Parce que je pourrais aller voir... Honnêtement, je suis curieux. J'ai envie d'aller voir maintenant. Mais on va faire tout ça dans l'ordre. C'est-à-dire que d'abord, je vais refaire les tombeaux. Mais vite fait, essayer de trouver la rune qui me manque. C'est ça. Ça, il faut absolument que je le fasse. Euh... Et on va faire ça. On va faire... Ouais. Je vais faire une pause maintenant. Je vais rechercher la rune. Euh... Et après, on va tout identifier. Et euh... Les terrains de roust, on va les mettre de côté. On va voir. Et on fera ces nouvelles choses qui viennent d'apparaître. Ah, ok. Euh... Petite pause. Je reviens. Et nous sommes de retour après avoir crapauté. Crapauté, pardon. J'en avais même plus à parler. Je suis fatigué. Une heure. Euh... Donc, j'ai refait le... Le tombeau de Drumback. J'ai fait le tombeau de Grenmir. J'ai fait le tombeau de Vertruz. J'ai fait le tombeau de Luderne. Et j'étais sur le chemin pour faire le tombeau de Tiltren. Puis après, celui-là. Et... Et commencer à faire ça. Devinez. C'est à Tiltren. C'est... C'est... Il y a longtemps, hein. On a longtemps. Très très longtemps. Et on a loupé un... Un symbole. Donc euh... Je vais vous montrer. Par contre, j'ai fait une... Petite euh... C'est pas complet. Mais en gros, pour vous aider. Si jamais vous avez loupé des... Des symboles. Donc à Drumback, il y en a deux. Euh... Il y a deux fresques, en fait. Examinées. À Grimmyr, il y a aussi deux fresques. À Vertrus, il y en a deux. À Luderne, il y en a trois. Tiltren, euh... Sûrement... Trois, du coup. En tout cas, c'est là. Euh... Oh, ça m'a fatigué. J'aime pas revenir en arrière, comme ça. Donc c'est ça-là, je crois. C'est là. Vous voyez, c'est le symbole qui nous manquait. Spectacle. Vous voyez, ça c'est un peu le problème où... Si vous loupez, genre, un truc... Et vu que c'est une sorte de... Euh... Genre... Comment on appelle ça, les jeux? Point and click, mais genre euh... Pixel hunting. Ou genre, il faut vraiment regarder, vous savez, le... Le moindre pixel, où il y a une clé à récupérer. Vous voyez, ce genre de jeu. Et j'avoue que... Avoir un système comme ça, avec une souris et tout, et avoir des écrans, en fait, ça devient comme ça. Et c'est un peu un problème. Si vous loupez quelque chose, bah vous loupez... Vous pouvez pas avancer, par exemple, dans une histoire et tout ça. On a eu le problème à Grimmyr à un moment. Euh... Donc, c'est embêtant. C'est très embêtant. Donc, honnêtement, pour remédier à ça, il devrait faire en sorte que... Genre, sur la carte, on a par exemple euh... Il y a écrit ruine explorée, parce que ça c'est quand on trouve en fait le tombeau. Bah il devrait avoir des sous... Souquettes. Ou des... Des sous-informations. En disant que, tiens, là il y a 3 runes à trouver. Euh... Vous en avez 2 sur 3 et tout ça. Honnêtement, ce serait vraiment, 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 vraiment bien d'avoir des trucs comme ça. Surtout dans les ruines. Parce que c'est pas la première fois que je loupe des trucs dans les ruines. Euh... Vous vous rappelez, il y avait un livre que j'avais loupé à un moment. Euh... C'était aussi à... C'était à Grimmyr, je crois. Euh... Je crois que c'était le livre de Grimmyr que j'ai loupé. Je m'en rappelle plus exactement. Mais euh... Mais voilà. C'est très problématique, ces choses-là. Euh... Donc ouais. C'est très chiant. Enfin, c'est pas grave. On a... On a, on a... Euh... Donc toi... Toi, t'es érudit maître. Euh... C'est parti. Ah oui, il nous faut un érudit, du coup. Euh... Toi... Pas besoin d'en monter un autre. De toute façon, c'est bon, on en a plein des érudits. Donc c'est pas grave. Alors... Hop. Vous avez réussi à déchiffrer. Vous pouvez comprendre un indice une fois l'ensemble des classes de la collection déchiffrées. Et on a celui-là. Celui-là. Et celui-là. Donc voilà, on a tout déchiffré. Ok. Donc, si ma théorie est bonne... Hmm... T'il traîne ? T'il traîne ? Il n'y a rien, tu vas me dire ? Attends. Peut-être qu'il faut rafraîchir le truc. Ou alors dormir, peut-être. Ah, si, 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 c'est bon. Porte du sépulcre. Porte du sépulcre. Là. Là. Il n'y en a pas ici ? C'est possible qu'il n'y en ait pas. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Il m'étonnerait quand même. Ici. Ça, c'est la rooste, je crois. Donc, ça fait quoi ? Ça fait un... Ah oui, il y en a une... Altice, en fait. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, ça marche. Let's go ! Let's go, let's go ! Je me suis blindé en... En déplacement et tout ça. Et en fatigue. Enfin, en fatigue moins, bien sûr. Quand je dis fatigue, c'est juste pour aller plus vite. Du coup, ça va faire... En fait, je suis parti, du coup, de... De Drumback. J'ai fait comme ça. Et... J'ai jamais dormi. Enfin, j'ai dormi une fois à Drumback quand je suis parti. Et... J'ai pas encore dormi. C'est vachement bien. C'est super, hein, ce système, d'avoir plein de marmites. Bon, je veux pas dire, mais... Stop. C'est vraiment top. Je changerai mon équipe pour rien au monde. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est... Au tout début, vous avez... Vous vous rappelez ? J'avais dit qu'il y avait des sortes de portes. Donc, c'est ça. Portes du sépulcre. Par contre... On sait laquelle c'est, ça ? Ah, ok. C'est directement une porte. Euh... Ouais, mais attends. Euh... Mais c'est quelle porte, ça ? Bah, la couleur est bleue. Euh... Je veux voir. Ah, on peut pas. Je trouve que je sorte. Qu'on peut lire aussi un peu les histoires. Euh... Je sais pas. Bleu, on va dire que c'est... Non, j'ai pas déchiffré celui-là aussi. Ah ! Ce PC est des anciens. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, attendez. Peut-être qu'il m'en manquait un, du coup. Est-ce qu'ils veulent pas les montrer, genre là ? Non, pas vraiment, en fait. Là. Attendez, attendez, attendez. Ok. Parce qu'il faut que ça refresh. Oui, il faut que ça refresh. Ah, là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, on a les 6. Ok, ça marche. Donc, ça c'est quoi ? C'est quelle couleur, du coup ? Bleu ? La porte, elle est bleue. On va dire que c'est bleu. Est-ce que les histoires nous expliquent ? Alors, malgré les protestations de la populace et les mises en garde des savants, le général précipita la guerre entre Canope et Sifrid. Ces armes nous disposions, le pensait-il sincèrement devrait nous offrir une victoire facile ? Il n'en fut rien. La destruction mutuelle de nos parties, de ce jouet de notre vivant. Quelle être peut imaginer un tel tourment ? Ce que nos pères avaient bâti, ce que nos mères avaient construit, les rues et les champs que nous chérissions enfants. Chérissions enfants, tout n'est plus que ruines et déserts stériles. Comme pour punir Atlas et ses ambitions, la mort l'emporta loin de son tombeau, séparé des honneurs par une mer bouillonnante de navires de guerre, que son corps pourrisse loin des vivants, dans les débris du port de Tissa, au milieu des relents putrides de la destruction. L'explorateur, général... Ouais mais ça ne me dit pas... Bon, cercle bleu, carré... Ok, c'est cercle bleu, après c'est carré carré, ça marche. On va voir. Si y'a rien du tout pour vous donner un indice du quel c'est... Il ne se passe rien, peut-être que c'est pas la bonne commune, putain. Oh, t'es sérieux ? En fait, fallait que je les complète l'un après l'autre. Attends, j'ai bien fait... Le bâtisseur... Tu peux pas me dire si ça vient de... Bon, on va faire par ordre comme ça, chronologique. Allez. Alors, euh... C'est quoi ça ? Un carré ? C'est pas vraiment le même carré que ça. Euh... Ok. Euh... Ça c'est un sablier triangle. Donc euh... Carré, penché, sablier, triangle. Euh... J'ai pas envie de prendre de photos. Carré, penché, sablier, triangle. Alors... Carré, penché, sablier, triangle. Ok, dans l'ordre. Le cliquetis... Le cliquetis résonne. Je ne sais plus parler. Ouh... Ouh... Il y a eu autre chose ou pas ? Donc ça c'était les livres. Parce que je veux bien lire moi aussi l'histoire. Mais honnêtement, les écritures sont relou. Euh... Je me suis endormi à Canop et réveillé à Siefrid. Mais les villes se ressemblaient tant que j'ai cru ne jamais être sorti du port. C'est pitié de voir tous les jeunes bâtisseurs copier le travail des Derkébêtes. Derkébêtes. L'épicentre de ce phénomène est sans conteste tiltre un art. Ouais. Depuis... C'est un B. C'est un B. C'est une simple Bédane. C'est pas chien à lire du tout. C'est pas du tout. Alors fais voir parce que ça c'était bleu. Euh... C'était violet. Putain. Je suis fatigué moi. Alors... La Bédane. Derkébêtes. Ah c'est un H. C'est pas un B. Euh... Cet outil ne paie pas de mine et pourtant il a suscité l'admiration des anciens des décennies après la mort de sa propriétaire. Bonus. Augmente de 1 la production de tous les outils du camp actifs pendant les repos. Augmente de 1 la production de tous les outils. C'est parti. Ok. Pas mal ça. Ah oui. Faut que toi je t'enlève ça là. Ah là là là. Toi faut qu'on te remette ça parce que t'as pas fini. C'est parti. Euh... Ça ça sert à rien. Ok. Pas mal. Et de 1. Yay. Ah non 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 non. Ce que le 2 m'indique. Alors apprenez amis lecteurs que je ne m'insurge pas sans raison contre la vulgarité des arènes. Elles sont je ne crains pas les affirmer non pas l'exutoire mais la source de notre sauvagerie. Ces spectacles ne conviennent pas à un peuple qui se targue de civilisation. Puisque mes chroniques les requièrent et que pour la connaissance je ne renoncerai à aucune extrémité. Et du tel me coûtait personnellement... J'ai du très mal à lire à cette écriture. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis rendu à l'arène d'Oru et Narcès. Quel spectacle bâtiment au milieu d'une campagne généreuse et de vignes centenaires surgit tel un furoncle. Aux abords de l'arène, les clameurs d'une foule hystérique couvrent tout autre bruit. Du chant délicat des oiseaux à celui pourtant puissant des deux rivières qui l'en serrent. Quant à l'entrée du bâtiment, elle défigure une petite falaise de calcaire qui sans cela aurait peut-être tout à fait bucolique. Il a pu être tout à fait bucolique. Euuuh... Si ça... Je sais pas du tout où... On est proche de là honnêtement. Donc allons là-bas. Je pense que ça doit être Vertrus ce qu'ils nous disent. Mais Vertrus c'est un peu plus loin donc... Autant faire ce côté-là puis après on va à Hagar... Arague pardon. Vu que c'est une extrémité. Vertrus c'est en plein milieu donc ça va c'est facile. Euh... Comment je passe moi ? Là. Ok. C'est pas mal hein ce système là. Honnêtement je suis très content qu'ils aient fait ça. Sympa. Ils rajoutent des secrets en fait qui vous poussent à revenir en arrière et tout ça. C'est vraiment sympa. Mais... C'est pas pratique pour savoir où on va en fait. Enfin de quelle région ça vient. En plus vous pouvez pas vraiment les... Comment dire... Vous dire que... Tiens ça vient du tombeau... Dans la région. Parce que Altis y'a pas de tombeau. Altis c'est même pas une région où on reste longtemps quoi. C'est juste une région de transit. Et honnêtement vous avez même pas besoin de... De passer dedans. J'en récupère plein, des ressources abusées. Ok. Alors là... Ouais les portes elles sont tout le temps bleues. What ? Cette porte est scellée par un mécanisme... Ouais il est où le mécanisme ? What the fuck ? Allo ? Respecter. Waouh ! Il est invisible ! Oh la vache ! Chaud ! Chaud celui-là de bug ! Chaud ! Alors... Euh... Merde. Sablier. Sablier. Carré couché. Il faut autre chose pour carré couché mais... C'est le seul truc qui me vient en fait. Je suis sûr que ça va pas être celui-là. C'est chaud le bug là. C'est chaud le bug là. Alors... Sablier, sablier, carré couché on a mis. Ça va pas être ça ? Non c'est pas ça. C'est con qu'il faut à chaque fois ressortir... Oh la la... C'est mal fait ça. C'est mal fait ça. On a... Ouais là aussi ça. Ah... Cercle. Sablier. Sablier. En plus il va falloir se rappeler le cas que j'ai fait. Non mais je vais devoir l'écrire hein. Parce que... Alors... 1er... 2ème... 3ème... Parce que sinon je vais oublier après on va... On va être dans la merde. 5ème... Et 6ème... Ok. J'ai oublié. Cercle, sablier, sablier. Ok. Ça c'était le 3ème. 3ème ligne de livre. Ok. Memento Mori. C'est ce que... Ça m'a donné comme... Comme succès. Il est où ? Il est là. Alors... Tablature de Dagan. Il est inutile d'être musicien pour comprendre la tablature de Dagan. Tant les indications de l'artiste sont claires. Compétent. Chant des anciens. Applique motivé aux alliés dans la zone. Régal augmenté de 10%. C'est une habilité gratuite. Donc... Il est là... Il est en d'une part... C'est un petit peu. C'est un petit peu. je vais être honnête c'est pas très intéressant c'est vraiment un truc qu'on peut complètement zapper, enlever pas le mettre en fait après j'aurais pensé à elle parce que du coup elle peut se buffer avec motivation, motivation c'est juste 10% de dégâts, c'est pas énorme et tout mais après je me suis dit bah tiens pourquoi pas sur Laura parce que Laura elle buff quoi, elle buff l'équipe donc bon dans un sens oh mon dieu qu'est-ce que c'est loin c'est elle qui a tendance en fait à se rapprocher des gens exprès pour, vous savez récupérer de récupérer de la bravoure et tout ça, donc en théorie on doit être proche des gens donc du coup 4 m ça va mais ouais c'est pas super intéressant après c'est bien pour elle parce que c'est vrai que comme ça dès le début on peut faire un gros dégât du coup on a pas de galvanisation ouais c'est pas fameux j'ai même pas pris le fait de se fatiguer moins, j'ai juste dormi une fois je pourrais le faire ouais on pourrait le faire je me suis mis le ramassage coordonné j'aurais pu attendre le prochain repos ça faut honnêtement on se parait au même ça va on a 4000 et quelques parce que là vu qu'on a fait les rats d'affilé on a fait deux rats d'affilé ça a donné énormément de d'influence c'est vrai que les rats de haut niveau donnent beaucoup beaucoup d'influence j'ai pas regardé honnêtement j'ai pas regardé quand on a fait les rats mais je pense que ça devait être énormément en fait au final après peut-être l'endroit merde j'aurais dû regarder l'endroit peut nous indiquer les écrits je vais voir le troisième ça parlait de enfin le troisième ce serait dans la montagne Dagan dans ses montagnes et là c'est quoi ? spectacle ça c'est les arènes je pense pas que ce soit celui-là suivant un point d'archive jamais avoir trouvé sur ce film concernant Bédédit Bédit ça lance au fond de la civilisation ouais mais Bédit je me rappelle je crois qu'on avait une une statue à un moment mais où elle était le roi marche je sais pas bon celui-là on a fait celui-là non celui-là oui on va faire celui-là donc carré 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 wow original c'est pas celui-là c'est pas celui-là on va prendre celui-là cercle carré carré c'est pas celui-là c'est pas celui-là je suis devenu mort succès déverouillé c'est une lecture ça truc de Vishnu je me rappelle plus exactement truc indien enfin de l'Inde pas des Indiens genre d'Indiens d'Amérique c'est où c'est là alors olifant de Maitin taillé dans l'ivoire d'une créature inconnue cet olifant produit un son qui ravive l'espoir et le courage de vos compagnons bonus si cette unité utilise une capacité de capitaine ou de lieutenant elle applique inspiration aux allées touchées pendant un round mouvement doublé pas mal pas mal on pourrait on peut donner ça nous sert à rien ça nous sert strictement à rien parce que nous on a nous on a ça donc après ça c'est ceinture à l'imite on peut lui mettre à lui parce que je voudrais bien les utiliser en fait les objets spéciaux parce qu'on s'est fait chier à les récupérer donc voilà s'il fait ordre tactique il peut mettre inspiration mais c'est intéressant ça serait bien par exemple pour le l'aura avec ça avec la motivation des troupes parce que du coup elle met inspiration mais bon c'est petit la zone il faut faire une troupe une habilité de lieutenant ou de ou de capitaine donc il n'y a que avec ça qui marche ou les autres ouais ouais c'est marrant par contre c'était lequel je ne me rappelle plus déjà c'est celui-là cer carré carré donc c'est le cinquième P ok donc il faut qu'on revienne sur le pas tiens au passage il y a quelqu'un qui est devenu allergique aux piqûres de moustique non d'abeille d'abeille qui est devenu allergique aux piqûres d'abeille je vais le montrer je crois que c'est du one phylacte allergique double les effets de la piqûre de la blessure piqûre ça m'a fait rien quand j'ai vu ça je me suis dit putain il y a tellement de de traits et tout ça ils ont vraiment c'est très très RPG c'est très très RPG quand même c'est énorme c'est vraiment bien fait ça bon j'avoue quand même que la dernière zone fonctionne mais ça peut-être que ça manquait un peu de polish quand même j'ai envie de dire et puis maintenant ça fait un petit moment que le jeu est sorti il fait quand même pas mal de mois peut-être 6 mois non truc comme ça au moment où je fais cette vidéo là donc ouais on aurait pu un peu polir le truc quand même ah oui il est plein sur le pont ça c'est bien ça ah ça va ouais on aurait pu un peu polir le machin déjà qu'il est pas optimisé honnêtement il tourne pareil que l'early j'ai envie de dire ouais peut-être un petit peu mieux je suis pas sûr non même je suis pas sûr honnêtement je crois qu'il tourne vraiment pareil que l'early mais la dernière zone peut-être manquait un peu de polish quand même déjà pour les quêtes là éviter que ça fasse de la merde et puis les dernières choses qu'ils ont rajouté j'y suis jamais allé là voir si on a juste des combats ou alors est-ce qu'on a des quêtes m'étonnerait pour la bouche roost as no flavour la vignard disease destroyed the entire crop this year and now Gothenburg City doesn't even bother fulfilling our orders je viens from the other end of the province to play and what do I find empty casks not one drop of alcohol the tournament is doomed you want alcohol c'est ça it's over we're calling off the whole thing go home we're out of wine the casks are empty there's nothing left green me a vintners were supposed to send us a caravan but it never arrived we don't even know if it cross the border c'est 30 gros 30 c'est beaucoup putain j'aurais dû aller à l'autre du coup j'aurais dû aller le voir bon bah il y a des missions à chaque fois ça marche à chaque fois j'imagine j'imagine qu'il y a des missions à chaque fois il y avait des il y avait une mission à celui de Brumbach intéressant intéressant nous on va on va finir les objets spéciaux du temple des tombeaux pardon et après on fera autre chose je pense enfin ça sera la fin de l'épisode de montrer tous les objets les différents objets vous avez vu c'est bien ma technique avec les marmitons on peut on peut faire toute la map sans aucun problème sans dormir c'est magnifique c'est magnifique alors celui là on va prendre quoi le deuxième alors le deuxième ah j'ai du mal avec celui là sablier 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 carré couché qui est où y'a deux coffres Ah, oui, parce qu'il y a deux... Ça, c'était la lance et l'arc. C'était la lance et l'arc. Alors, on fait voir un peu. Alors, ça, le boîtier sonore d'Orun. Il est difficile de décrire cet objet tant qu'il est incongru. Taillé dans de l'os, ce boîtier présente une sorte d'interrupteur. Lorsqu'il est pressé, produit un bruit enchanteur pour les animaux. Tous les animaux alliés commencent le combat avec inspiration. Ouh, cool, ça. C'est sympa, ça. Et après l'autre ? Filet de Narcès. L'alliage dans lequel a été forgé ce filet ne ressemble à aucun autre. Aussi fin qu'une toile d'araignée est capable de résister aux fauves que combattait Narcès. Ce métal ne pèse presque rien. Compétence, cherche des anciens. Capture un animal et mis en à coup sûr. Voilà, ça, c'est moins intéressant. Moi, j'aimerais bien mettre sur Arnus ça, par exemple. L'inspiration et tout. Est-ce qu'il a mis des bêtes ? C'est une menette. Ouais, une menette, t'as ça. Tiens, t'as qu'à mettre ça, toi. Capture un animal ennemi à coup sûr. Ah, c'est marrant, ça, c'est bien, ça. Après. Ok, on a fait celui-là. On va faire celui-là, là-bas. Je vais être franc. Attends. C'est pas vraiment le genre d'objet, en fait, qui est utile à ce niveau du jeu. Ça, c'est mal balancé, je pense, parce que les runes, il faut quand même faire pas mal de tombeaux. On est d'accord, il faut faire quand même pas mal de tombeaux pour pouvoir avoir trois livres. Trois livres qu'on peut déchiffrer. Tant qu'on ne déchiffre pas les livres, enfin les trois livres d'une même ligne, On ne peut pas avoir accès... C'est quoi, ça, là-bas ? Non, c'est du métal. On ne peut pas avoir accès... Ah, tiens, il y a des bandits qui attaquent des marchands. C'est marrant, c'est bon. Intéressant. On ne peut pas avoir accès, en fait, à ça. Donc, il faut faire au moins... Ça dépend des tombeaux, mais je ne sais pas dans quel ordre sont mis les runes, mais il faudrait au moins faire trois ou quatre tombeaux, je pense, pour avoir au moins une ligne qu'on peut déchiffrer. Donc, mon point, c'est que ces objets-là, on va les récupérer à la fin du jeu. On va les récupérer à la fin, quand on aura fini les régions. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de récupérer des objets comme ça, en fait, quand on a plus ou moins fini ? On peut me dire, oui, mais on peut rusher... Ah, tiens, ne bouge pas. On peut rusher les tombeaux, mais... Ouais, mais ça, c'est... Rusher les tombeaux, ça implique que vous connaissez déjà le jeu. Donc, du coup, théoriquement, vous n'avez pas besoin de ces objets, parce que... J'ai pas besoin de ces objets du tout, en fait, si vous connaissez le jeu. Donc, ouais, je sais pas. Ça aurait pu faire en sorte qu'on les récupère plus tôt. Ou alors, préparation pour DLC. Honnêtement, s'il y a DLC, je vais être content, moi. Je vais être méga content. Alors, on va prendre le quatrième. Un, deux, trois, quatre. Un, carré, carré, carré. Moi, je vais être content. S'il y a des DLC, avec des deux autres zones. Merde, il était en haut. Merde. C'est pas la bonne. S'il nous en reste plus que deux, donc. Sablier, triangle, carré couché. Très bien, tout ça il n'aura plus qu'un. Très très bien. En fait c'est plutôt cool, moi j'aime bien avoir des objets comme ça uniques et tout, ça c'est vraiment cool. C'est pour ça que je l'aimais honnêtement, c'est parce que c'est des objets uniques, c'est tout. Parce qu'après leur utilité ça varie. Alors le bouclier, non le boulier, j'ai cru que c'était un bouclier. Le boulier de nepti, d'or et d'ivoire, ce boulier ridiculement précieux et à l'image de nepti bonus, l'achat des marchandises génère également un peu d'influence. Alors ça c'est encore moins intéressant. Une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Oui, je mets plutôt sur les personnages qu'on n'a pas sur les affranchis, j'avoue. Je suis d'accord. Donc maintenant il ne reste plus que celle-là. Attends, il y a le terrain de rouge. Non, le terrain de rouge, putain on est là non. Ah, on est méga loin, c'est ouf. Alors le problème c'est que je veux bien faire le voyage rapide, mais le voyage rapide on va payer des masses et des masses de nourriture. On va sûrement payer au moins 200, 300. Parce qu'encore une fois c'est basé sur le nombre de personnages qu'on a. C'est pas basé sur nos stats. Si à la limite c'était basé sur le nombre qu'on doit payer. Parce que là on peut y aller sans se reposer. Ah, ça va, on va marcher. Honnêtement ça va vite. Et en plus c'est le dernier de toute façon, donc après on s'arrêtera. Après, est-ce qu'on fait un autre épisode ? On pourrait faire un épisode avec la Roost. Genre les derniers... Les différents... Eh ben, le temps il a vite changé. Les différents matchs de Roost, peut-être. On pourrait faire ça. Je fais un épisode que sur ça. De toute façon il me reste plus que ça. Il y a la tour Vaillant et trouver la dernière rune ça s'est fait. La tour Vaillant on est bloqué. Ouais, non, il n'y a que ça. Il n'y a que les matchs de Roost. Donc on pourrait peut-être faire ça le prochain épisode. Et puis on sera vraiment fini avec le jeu. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est que pour le prochain épisode, si je fais de la Roost... Ouais, mais si je fais de la Roost, je ne fais pas de combat. Parce que j'allais dire, je peux augmenter les gens au niveau 12. Mais ça ne servira à rien. Enfin, on ne va pas faire de combat. Je ne vais pas vous montrer du coup. Là, il n'y a pas du vin à acheter. Oups, j'ai cliqué trop de fois. On est blindé en objets. Ok, il faut qu'on se vide un peu les poches quand on passe à Tiltraine. Qu'est-ce que c'est bien, honnêtement, ce système de fatigue que j'ai trouvé avec tous les Yétis. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Donc, il ne reste plus que celui-là, on m'est dit. Qu'est-ce que c'est bien. Le fait de pouvoir faire ça, là. Parce qu'après, bon, de toute façon, on aurait le voyage rapide. Mais comme j'ai dit, le voyage rapide, on paierait quand même bien cher. On paierait quand même bien cher, le voyage. Et là, ça nous permet de récupérer plein d'objets sur la route. Plein de nourriture et tout ça. Donc, c'est cool. Ah, ce qu'il faudrait, c'est les chevaux niveau 12. Ça, par contre... Ah ! Faut que je le fasse, parce que j'avais dit que j'attaquerais des... Des caravanes. De marchands. Je ne sais pas si... Tiltrain. Strom Cap. Mince. Je ne sais pas si les poneys, là, qu'on peut capturer... Je crois qu'on peut les capturer. Est-ce qu'ils ne seraient pas au niveau... Est-ce qu'ils ne seraient pas directement au niveau 12, par exemple. J'ai beaucoup de choses, parce que j'ai récupéré énormément de... Drone Back. Ok, c'est bon. Eh merde. C'est pas ça que je vais faire. C'est parti. Ouais, parce que Drone Back, c'est... Je ne mets pas... J'ai l'impression de jouer à The Long Dark. Je ne mets pas les ressources dans les... Les régions d'extrême... D'extrémité, en fait, sur la carte. Du coup, je mets tout à Strom Cap. Qu'ils traînent, c'est en plein milieu. Donc, du coup, c'est facile. Je l'avais déjà dit, ça. Du coup, ça me fait penser à The Long Dark, en fait. La façon de faire. Donc, ouais. Par exemple, euh... Fais voir. Parce que, en théorie, s'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils montent de niveau avec moi, comme les soldats. Je vais te voir, attaque. Ah, niveau 7. Faudrait retourner à Strom... Brom... Bon, non, déjà. Drone Back. Faudrait retourner à Drone Back, en fait. Et voir les niveaux des marchands. Si jamais je peux avoir des poneys directement niveau 12, go niveau 12. Parce que les poneys, ils prennent encore moins d'expérience. On a 9, 10. On en a un niveau 10. Et c'est celui qu'on avait récupéré qui était un peu plus haut niveau que le reste. Le reste, c'est 9. Ils mettent trop de temps, en fait. Genre, toi, vous êtes aussi niveau 7. C'est lié à la... À la zone. Niveau 5. Je pense que c'est lié à la zone. Donc, si on les combat à Strom Back... Strom Back. Voilà. Peut-être qu'on peut avoir des niveaux 12. Du coup, je virerai les chevaux que j'ai. Ok. Le dernier, ça va être. Donc, c'était la quatrième entrée. 1, 2, 3, 4. Carré, carré, carré. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une boussole ? Compas. 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 De Bédith. D'après les textes, ce compas n'aurait en réalité jamais pu appartenir au légendaire explorateur Bédith. Malgré cela, il se dégage de l'outil quelque chose d'unique. Bonus. Tant que cette unité est assignée à la table de stratégie, génère un peu d'expérience, de combat, de métier et d'influence. C'est pas mal, ça. Ça va l'aider. Ok. Bon, encore une fois, c'est un peu triste de le mettre aussi tard. Parce que... Bref. Bah, ça y est, on a fini. Ah, on peut aller voir là. Bite fait. Normalement, c'est la rooste. Normalement, j'ai tous les champs de rooste. Sur... Sur les cartes. Je les ai tous vus. Ouf et... Il n'y a que celui-là qui me manque. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est pas. Et il est où ton mec ? Ok. Oh non ! Mes scouts m'ont dit que tu as joué à un jeu. C'est une partie importante dans le résumé que le général et moi sont vraiment reconnaissants. Ok. Convaincre le colonel de ses légionnaires faire une partie de Roost. Les mercenaires, je ne vais pas laisser mes hommes rouler dans le mur quand ils sont proposés de représenter le roi. End de discussion. Vous êtes désmissé. Pardon ? Attends, on a fait convaincre, ça n'a pas marché ? New companion ? Or pony suit ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ah, bien... Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Par le roi du 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 roi ? What ? Wow ! Oh, peut-être au centre d'entraînement ? C'est la fraternité, c'est pas la Légion ? What ? Bonne soupe. Pour vaincre. Oh merde, qu'est-ce qu'ils ont dit ? 6B ? Oh non, je ne sais plus ! J'ai pas envie de merder le truc, parce que sinon on va devoir tourner en rond pendant 7 heures. Aïe, 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 je ne me rappelle plus. Je vais prendre un screenshot en fait, j'aurais du prendre un screenshot. Merde. Je ne suis pas du genre à recharger. Donc là il ne va pas vouloir. C'est 6B. Donc un caporal. Et si c'est un lieutenant... Donc là on a un caporal ou un lieutenant, on a quoi ? Caporal. Donc caporal c'est 6B. Absolument pas les mercenaires. J'ai refusé. Tu penses que ça me rendrait un leader dans les yeux du général ? Ok, dites-moi où signer. D'accord. Cette lettre... Ma mémoire n'était pas trop... Pas trop vieille, ça va. Perfect mercenaires. Tout est en place. Notre ami, le corporal, était très coopératif. Le prochain stop... Le lieutenant. Ouais mais où est-ce qu'on trouve un lieutenant ? Psst... Colonel. Sergent. Pony soup. Il n'y a pas de lieutenant ici. Où est-ce que je le trouve ton lieutenant ? Oh ça me rend fou cette histoire. C'est la Légion, le seigneur là ? Bon on va faire ça puis après on s'arrête parce que ça me rend fou. Je vais être honnête, je sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo sur ça. Je vais être franc. Genre des combats de roost. Après c'est des missions dans un sens donc... En théorie on devrait... Alors... Il nous faut un lieutenant de la garde. C'est pas du tout là. Ben je sais pas. On va s'arrêter là. Et ça va commencer à me fatiguer. On va s'arrêter là. Ben c'était bien. C'était bien. Je vais décider si jamais on fait... On fait encore une vidéo dessus. Bon du coup ça on a complètement fini. Pas besoin de toucher. Ok. Toi tu peux te retirer. Très bien. Donc on va s'arrêter là. Donc du coup on a fini... Ben... Toutes les zones. Alors je sais que... Drumbag... Bon ben voilà. On a un problème avec Drumbag mais... Je peux rien y faire. C'est bugué. On verra si ça sera corrigé un jour. Mais bon. On a fini l'histoire. Après on a terminé l'histoire principale. Le but c'est vraiment de terminer les histoires principales. Après faire les zones à 100%. On le fait si c'est possible. Bon. Là c'est pas possible. Donc ce qu'il nous reste à faire ça serait... Donc on a aussi fait donc les... Les sépulcres. Donc ça c'est très bien. C'est cool. Et maintenant il nous reste les matchs de Roost. Il nous reste les matchs de Roost. Donc apparemment il y a des missions à chaque fois. Alors celui-là on l'a fait. C'était le premier de Roost. Euh... Allez bouge la carte. Donc on en aurait un là. Deux. Trois. Quatre. Et du coup... Le cinquième on l'a déjà fait. Donc on aurait quatre. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une vidéo ? Je ne sais pas. Peut-être. Moi il faut que je fasse une pause avec le jeu de toute façon. Donc on verra. Peut-être que j'en ferai... Oui. Peut-être que je ferai encore une vidéo de plus. Où on fera des matchs de Roost. Mais je promets rien. Mais voilà. En tout cas on a fini... Quasiment 100% du jeu. Euh... Et... Wartel extrêmement bon. J'ai envie de dire Wartel extrêmement bon. Les rajouts et les changements sont extrêmement bons. Euh... Les petites lacunes genre les performances du jeu. Ça c'est très embêtant. Ça n'a pas... Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas changé. Ça c'est vraiment chiant. Tout ce qui est camp et tout ça. Les améliorations. Moi je ne connaissais pas à l'époque. Il n'y avait pas ça en early. C'est vraiment, vraiment top. C'est nickel. Euh... Il y a énormément de contenu pour ce jeu là. C'est énormément de contenu. Je crois qu'il n'est même pas à 60€ le jeu. Euh... Je ne sais pas à combien il est Wartel. Euh... Il y a combien Wartel ? J'ai un magasin. Vous voyez ma souris bouger. Wartel il est à... 35€. Pour 35€ avoir autant de contenu. Et honnêtement qui est quand même en très bon état. C'est super. C'est un très très bon jeu de stratégie et tout ça. Vraiment, vraiment bien. Euh... Donc j'espère qu'un jour ou l'autre en tout cas cette année. Ils vont vraiment corriger toutes les performances. Les problèmes de performance. J'aurais bien voulu que le jeu soit vraiment parfait pour y rejouer. Mais encore une fois c'est pas trop trop handicapant. Ça va c'est pas... Ça se joue très bien quand même encore une fois. Ça va. Euh... Si jamais ils font des DLC avec des nouvelles régions. Je prendrai direct. Il n'y a pas de... Il n'y a pas à réfléchir. Je prendrai direct. On prendra exactement la même équipe. Et on ira donc dans ces nouvelles régions et tout ça. Et on ira explorer. Donc ouais. Voilà. Vraiment. Très bon jeu. Je le conseille. Conseille depuis le... Depuis l'early honnêtement. Donc euh... Donc ouais. Euh... Très content de ce que j'ai découvert aussi. Les personnages qu'on a augmenté et tout. Les choses. Comment notre groupe a évolué et tout. C'était vraiment vraiment fun. Donc euh... Donc ouais. On continuera potentiellement la prochaine fois avec les matchs de Roost. On fera peut-être un petit épisode qui durera une petite heure. Euh... Mais voilà. C'est pas vraiment le plus important. Donc peut-être que je vais juste tout simplement le mettre de côté. Euh... Et m'arrêter là. Mais voilà. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Surtout si vous avez regardé jusqu'au... Jusqu'à cet épisode. Jusqu'au dernier potentiellement épisode. Euh... Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Merci encore. Et ciao ciao.